Ya what's up, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et avant de commencer, plusieurs choses à vous dire Première chose, si vous entendez de la pluie C'est normal, il pleut Deuxième chose, j'ai changé d'endroit encore une fois Mais en fait là, si vous voyez tout l'appart C'est mort, deuxième guerre mondiale c'est mort Et enfin, nouveau modèle Oui, il est 16h du coup Normalement à l'heure où cette vidéo sort Et donc si vous n'êtes pas au courant depuis 14h Il y a de nouveaux modèles qui sont sortis sur The Dog Beauty Shop Oh my god Il y a 3 nouveaux modèles, 2 couleurs supplémentaires Le orange et le rouge, ma vie Et des coques de téléphone pour tous Les modèles de téléphone existants On adore vraiment Une passion, donc attendez la fin de cette vidéo Mettez un like et cliquez sur le lien qui est dans la barre d'info Comme je le disais Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle Je vais vous dévoiler mes petits secrets Sur comment j'apprends une langue assez facilement Parce que je sais parler beaucoup de langues Merci mon dieu, c'est pas un don, c'est pas un miracle C'est... Je vais vous expliquer comment je fais Donc sans plus attendre Let's go Alors là je vais m'adresser aux personnes Et je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui en font partie Je vais m'adresser aux personnes qui ont l'excuse L'excuse comme quoi elles sont tombées sur un prof mais naze Qu'elles n'ont jamais rien compris aux langues Que c'est vraiment impossible pour elles maintenant Qu'elles sont beaucoup plus fortes à l'écrit et pas à l'oral Et vice versa, etc, etc, etc On arrête tout de suite Stop Ça, je suis vraiment désolée de vous vexer Mais c'est vraiment une excuse de faible Si vous voulez faire un truc, faites-le Point barre Punto finale Et ça c'est valable dans n'importe quel domaine Il faut pas compter sur un tel, un tel ou un tel Pour réussir dans la vie ou réussir dans un domaine En plus, il n'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue Donc écoutez-moi bien Il faut savoir, d'un point de vue scientifique Corrigez-moi si je me trompe Que la latéralisation du cerveau s'arrête à 7 ans Donc ça veut dire que vous pouvez apprendre toutes les langues du monde entier Jusqu'à l'âge de 7 ans C'est pour ça qu'il y a plein 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 de parents Qui apprennent le chinois par exemple Ou le russe par exemple A leurs enfants de 2 ans Et les petits, tu les vois, je leur le parlais hyper bien, normal Comme si c'était leur langue maternelle Donc sachez que ce n'est pas des génies C'est juste parce que le cerveau absorbe beaucoup mieux avant cet âge-là Il faut savoir que ma langue maternelle, c'est l'arabe Je suis née en Algérie Et du coup, la première langue que j'ai parlé au monde C'est l'eurobe Je suis arrivée en France à 3 ans Après j'ai fait aller-retour, aller-retour, aller-retour Entre Algérie et France Je suis arrivée officiellement en France à 6 ans Donc c'est là où je suis rentrée en OCP Et en fait, en arrivant en France, je savais dire 5 mots Merci, bonjour, nez, bouche, yeux C'est tout Ensuite, de la 6ème jusqu'à la terminale J'ai fait italien LV2 J'aimais trop l'italien, italien c'est trop ma vie J'aime trop cette langue, c'est un truc de ouf Entre temps, j'étais très fan des films Bollywood Donc j'ai appris à parler l'indie C'est ça ? I don't know Donc dans un roman c'est ça, l'indie Enfin bref, il y avait des mots que je connaissais en Bollywood Parce que j'étais accro aux films Bollywood J'ai dit quoi ? Il y avait des mots que je connaissais en Bollywood ? C'est pas ce que je voulais dire Bref, vous avez compris ce que je voulais dire Arrivée donc au lycée Donc de la première à la terminale, j'ai appris le japonais Entre temps, j'ai appris le coréen Ensuite, arrivé en prépa scientifique, j'ai perfectionné mon anglais Et enfin, en première année d'école d'ingénieur Et en première année d'école de marketing J'ai appris le chinois Voilà ! Il faut savoir que je considère pas que je parle couramment toutes ces langues Maintenant que j'ai perdu la pratique Forcément je les oublie petit à petit Mais en tout cas, j'ai su parler toutes ces langues durant ma vie Donc maintenant, passons dans le vif du sujet Je vais vous dévoiler maintenant 5 règles que je considère essentielles Évidemment, ce n'est que mon point de vue Dans le processus d'apprendre une langue Et de l'exceller et d'être le premier de la classe Règle numéro 1, et ça c'est plus un rappel qu'une règle Mais vaut mieux prévenir que guérir Dans l'apprentissage d'une langue Ce qui est essentiel, c'est de s'intéresser à la langue C'est bateau ce que je suis en train de dire Mais c'est vrai C'est une question de volonté En fait, dès que tu veux faire quelque chose Ton cerveau, il s'ouvre à cette chose Et du coup, il absorbe beaucoup plus facilement Et du coup, l'apprentissage de la langue se fera beaucoup plus facilement Beaucoup plus rapidement Et de manière beaucoup plus agréable Parce que si tu apprends une langue que tu n'aimes pas Quel intérêt en fait, tu vois Quel intérêt ! Donc du coup, première règle, s'intéresser à la langue concerne Deuxième règle, et ça Ça, écoutez-moi bien Arrêtez tout ce que vous faites Écoutez-moi bien C'est extrêmement important Je suis très investie dans cette vidéo, j'ai l'impression C'est apprendre les bases Ça sera la fondation de toute votre connaissance Dans cette langue-là Regardez par exemple en français En primaire, on nous a appris qu'une phrase Ça se composait d'un sujet, d'un verbe et d'un complément Mais quand vous parlez naturellement français, ça ne vous vient pas à l'idée de vous dire Ok, donc, il faut que je mette le sujet là, le verbe là, le complément là Et les articles ici Et truc et truc et truc et truc Ça vous vient naturellement, c'est normal Et en fait, dans n'importe quelle langue, c'est comme ça Dès que vous avez assimilé la base De la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe, etc Ça vous vient naturellement Et ça devient mécanique en fait Chaque langue a ses règles Ça a toujours été le cas Et ça sera toujours le cas Parce que pour composer une langue, il faut structurer la langue Donc sinon, c'est incompréhensible Tout à l'heure, je vous avais dit que j'ai perfectionné mon anglais en prépa Et en fait, tout ça, c'est grâce à deux livres Qui m'ont été conseillés par ma prof d'anglais en prépa Oh, Madame Simonie, ma life ! Je l'aimais tellement ! Mon Dieu, ils sont tous sales Je les ai tellement prêtés que... Ce sont les Grammets raisonnés 2 Donc, ils se composent d'un livre de cours et d'exercice Et d'un autre petit livret d'exercice corrigé J'ai acheté ça à la FNAC, je me rappelle Et donc, j'essaierai de vous trouver le lien Que je mettrai dans la barre d'infos Mais en tout cas, c'est la vie A chaque fois, parce que ça m'a aidée de ouf Il y a absolument tout Toutes les variantes de tout ce que vous pouvez trouver dans la langue anglaise Donc oui, parce qu'en fait, il faut savoir Que avant d'intégrer la prépa Les cours d'anglais, en fait, j'allais un peu au talent Parce que j'avais pas de structure Je me référais toujours aux articles que je lisais Je me référais toujours aux magazines, aux films, aux séries Et des fois, en fait, du coup, je sortais des trucs Qui étaient justes, mais je savais pas pourquoi j'y sortais C'était juste automatique Parce que j'avais entendu un tel et un tel et un tel les dire comme ça Cette technique, c'est bien, mais pas à long terme C'est pas quelque chose qui va vous aider à bien parler pendant très longtemps Et dans toutes les circonstances, une langue spécifique Donc moi, je vous parle de livres, je vous parle de séries, je vous parle de vidéos Mais il faut vraiment que vous ayez quelque chose de très scolaire Donc moi, j'aime bien les livres pour apprendre Mais vous pouvez télécharger des applications Vous pouvez aller sur les vidéos YouTube C'est comme ça que j'ai appris à bien prononcer les mots en chinois C'est grâce aux vidéos YouTube Enfin vraiment, vous pouvez trouver plein plein de trucs sans vous ruiner forcément Pour bien apprendre une langue C'est vraiment pas compliqué, surtout que maintenant Avec la technologie et Internet, on peut accéder à énormément de documents Hyper facilement Troisième conseil que j'ai à vous donner C'est de vous entourer Comment dire ça ? C'est de vous immerger dans un environnement favorable À l'apprentissage de la langue que vous voulez apprendre Oh my god, c'était très compliqué cette phrase Mais en gros, l'essentiel c'est de conditionner votre cerveau À la langue que vous voulez parler C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui vont en Erasmus Qui vont dans les voyages linguistiques Qui s'expatrient justement pour apprendre une langue Parce qu'ils sont entourés de personnes qui parlent la langue Et du coup, le cerveau est obligé De s'adapter à son environnement Par exemple, quand je vais en été en Algérie Et que je parle l'algérien Pendant un mois ou pendant deux mois Je reviens avec une meilleure aisance qu'au début Et c'est normal parce que toutes mes cousines, toutes mes tantes Tout le pays parle la langue que je dois parler C'est-à-dire l'algérien, le rebeu Enfin, bref Alors que pendant toute l'année Où j'ai absolument personne avec moi À qui parler rebeu Bah quoi que On s'envoie toujours des messages vocaux avec Amine Hi bitch Je perds du coup Beaucoup plus de mots et d'aisance À parler en arabe C'est une de mes grosses phobies d'ailleurs ça Vraiment Phobie Il faut du coup conditionner votre cerveau à parler une langue Et du coup s'entourer de beaucoup de choses Qui sont favorables à l'apprentissage de la langue Quatrième conseil que j'ai à vous donner C'est de parler 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 Il faut absolument pas faire comme moi Quand j'étais en cours C'est-à-dire je ne participais absolument pas Dans tous mes bulletins Mais tous Dans les appréciations il y avait toujours écrit Excellent élève Mais ne participe pas Je déteste participer Mais c'est très important Surtout dans les cours de langue Vous pouvez pas vous permettre d'exceller dans l'écriture Et d'être naze dans l'oral Et vice versa Dites-vous qu'en fait Parler ça va améliorer votre écriture Et l'écriture ça va améliorer votre oral Si vous voulez vous améliorer en général dans une langue Il faut exceller Enfin exceller Il faut vous améliorer dans les deux concepts de la langue C'est-à-dire l'écriture et l'oral C'est hyper important Enfin vraiment c'est super important en fait Je vais pas vous le dire 50 milliards de fois Mais vraiment faut que ça rentre C'est hyper important Et la raison pour laquelle je participais pas Et je pense que ça touche énormément de personnes C'est le blocage qui est causé par le fait que vous ayez peur Que les gens se moquent de vous J'avais peur de parler Et du coup de faire une faute Et comme du coup j'étais la première de la classe Que du coup j'avais pas le droit de faire des fautes Je disais rien Comme ça on se moquait pas de moi Et c'est naze comme manière de penser C'est nul Les deux trois débiles qui vont rigoler Eux ils ont pas fini hyper long dans leur vie D'accord ? Si vous faites des erreurs C'est encore mieux que vous fassiez des erreurs C'est super bien de faire des erreurs Parce que ça va vous permettre d'avancer Plus vous faites d'erreurs Plus vous les corrigez Et plus vous les refaites plus Et du coup vous excellez On adore Gaf ! Et je comprends que ça stresse les gens d'apprendre des langues Parce que c'est l'inconnu Littéralement c'est quelque chose que tu ne comprends pas Que tu dois utiliser pour communiquer Et c'est très stressant très très vite Lire et écrire généralement c'est simple Parce que c'est des lettres qui composent des mots Qui composent des phrases Dès que tu as appris un truc Ça devient automatique C'est simple en fait après Et c'est pour ça d'ailleurs que Énormément de personnes sont beaucoup plus fortes à l'écrit qu'à l'oral C'est parce qu'elles ne parlent pas Par exemple vous verrez toujours chez moi Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parler anglais C'est comme si je commentais ma vie Pour justement habituer ma langue A parler l'anglais De corriger votre accent De reprendre les phrases Et c'est très important du coup De connaître vos bases de grammaire Et de vocabulaire Et de conjugaison C'est pour ça que je vous ai dit que c'était la base Genre c'était vraiment la base Après vous n'êtes pas obligé de vous parler tout seul Je sais qu'il y avait des applications Qui mettaient en relation des gens Qui voulaient apprendre des langues J'aime pas Parce que je suis pas très sociable en fait comme fille Je préfère me parler tout seul C'est très bien Et le cinquième et dernier conseil Qui rejoint un petit peu le quatrième C'est l'entraînement Il faut tout le temps parler Il faut tout le temps écrire Tout le temps faire des exercices Essayer de trouver des nouveaux mots Des nouvelles conjugaisons Comprendre pourquoi ça c'est comme ça Ça c'est comme ça Et ne jamais laisser tomber Par exemple moi j'ai fait 7 ans d'italien Donc de la 6ème jusqu'à la terminale Ça fait 4 ans que je le parle plus Non attends 4 ans ? Non ça fait 5 ans Oh mon dieu Ça fait 5 ans que je parle plus l'italien Et il y a beaucoup 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 de mots Qui me sont du coup sortis de la tête Ah ouais dès que tu ne pratiques plus une langue Tu l'oublies Mais vous inquiétez pas Ce n'est pas irréversible C'est comme le vélo Ça ne s'oublie pas Il faut juste continuer encore et encore Et encore à parler Et à écrire la langue Pour ne pas l'oublier Et justement pour s'améliorer encore Et que ça devienne courant pour vous Et du coup voilà On adore J'espère en tout cas que ces conseils vous auront aidé N'hésitez pas à mettre en commentaire Vos astuces Si vous en avez Si vous en avez d'autres différentes Essayez mes petits conseils Et revenez dans quelques semaines Quelques mois Et dites moi si ça va marcher pour vous ou pas Et surtout Si vous ne me connaissez pas Je suis mort de la chaîne C'est un peu plus It's me Donc n'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Et surtout À activer la cloche Pour être au courant A chaque fois que je vous sors Une nouvelle vidéo Et surtout maintenant N'hésite pas à choper Parce qu'il y a des nouveaux modèles Du SOXXL On adore Oui Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao